Salut à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode de notre ami le cube, épisode sur lequel je suis tout seul actuellement puisque mon ami 6.4 est actuellement hors service, donc il a enregistré un épisode de son côté, enfin je dis hors service, non en fait c'est juste qu'on n'a pas trouvé de moment commun pour enregistrer parce que j'ai un agenda très chargé et je fais quand je peux, donc voilà du coup cet épisode sera un peu plus court et en solo, désolé par avance. Et je me suis dit que du coup c'était pas trop mal de faire un petit peu de remplissage, on va juste vous montrer un peu ça, oh il a, je spoil, il a commencé à construire quelque chose, mais remplir ici pour compléter un peu la maison là en bas puisqu'on voit qu'actuellement elle est dans le vide et ça peut donner super bien de mettre quelque chose en plus, voilà et du coup ben c'est parti en fait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ok après ce petit timelapse on se retrouve en vitesse J'ai malheureusement pas le temps de vous faire beaucoup plus tout simplement parce que je suis un peu pressé et en fait je fais cet enregistrement déjà le samedi et j'ai pas mal de choses à faire encore. Du coup voilà on a ceci, vous avez vu peut-être qu'il y a des blocs qui manquaient par là. Dans le timelapse en réalité ils ont bien été posés pendant le timelapse c'est juste que j'ai des petits soucis de synchronisation avec le serveur, je sais pas trop ce qu'il se passe. Ça dépose du client donc c'est un peu bizarre en fait et j'ai pas encore eu le temps de m'attacher à la question. Sinon il faut que je vous montre quand même là en haut. Alors 6-4 nous a fait des beaux escaliers qui vont jusqu'en bas et ça c'est bien. Merci 6-4 ! Nous avons maintenant 23 unités d'uranium en 3.5% ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire le réacteur nucléaire tout prochainement. Voilà et puis dernier truc, 6-4 nous a posé ici des machins pour devenir chasseur, aventurier ou guerrier et moi j'ai une grosse préférence pour le chasseur puisque je peux courir 40 secondes de temps de suite et ça c'est bien, c'est vachement agréable. Voilà du coup encore, je l'ai dit j'ai vraiment pas beaucoup de temps mais on peut quand même faire un petit truc en plus. C'est que vous voyez ici c'est très bien, on a un beau jardin et tout et on a pas vraiment de moyen d'accès sympathique et agréable. Donc on va peut-être juste voir pour prolonger un peu ce chemin qui est juste là, ça va pas être trop compliqué. Hop là, non 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 non, tu t'exploseras pas petit creeper, nope. Bon ok, tiens, 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 non. Ah, sale bête. Bon, d'autres fois tant pis, c'est fait. Alors, donc on va se faire un petit chemin là. Pour ça il va nous falloir, je pense qu'on va faire ça entre pierre et on va le paver ce chemin. C'est genre ici c'est plutôt la petite route qui mène à la campagne. Tandis que là, on en prend beaucoup plus souvent, donc c'est logique que ça ait l'air un peu plus entretenu à mon avis. Alors, tac. Là j'utilise ma pioche un peu à la sauvage. Donc on va essayer de mettre, c'est plus entretenu, mais du coup ça doit faire un peu plus large aussi. Voilà. Sans autre, en tout cas trois de large, voire même quatre. Alors, comment il veut dire là, ici. Ouf. Voilà, il faudra penser aussi à protéger une fois toute la zone. Histoire d'éviter les problèmes de sale bête qui viennent et qui cassent tout. Ouais. Ok. Et ensuite, notre chemin, on va le continuer comme ça. Euh... Est-ce qu'on va passer là ? Oui, on va passer ici. Là je pense qu'on mettra de la... On mettra un petit muret pour bloquer. Ça paraît pas trop mal. Alors, ça c'est la zone du muret. Du coup, ça c'est le chemin. Tac. Voilà. Ok. Pas hésite à faire une grande courbe, ça sera plus joli. Yes. Voilà, ici je reboucherai un peu après. C'est pas... C'est pas définitif encore. Voilà. Et là... Oui, on va le faire tourner. Tac. Qui est un coup sec. Ok. Voilà. Et ici, ça va rejoindre de ce côté-là. Et là, j'ai déjà un projet pour cette place. 6-4 du mouton. Euh... Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr. Sur ce serveur. Tac. Ok. Voilà. Alors, maintenant... On va poser ça ici. Le muret. Ouais. Je mets d'abord les trucs les plus faciles, finalement. Parce que... Ouais. Ça, je t'ai même pas obligé de le défaire, en fait. C'est pas grave. Allez, hop. Tac. Ok. What ? Mais il me met de la terre ? Sérieusement. J'ai pas touché mon truc, hein. J'ai pas tourné ni rien. Mais ça se transforme totalement en terre. C'est de la stone brick. Et ça fait de la terre. Vous le sentez, le bug, là ? Alors, je veux bien créer de la terre, y'a pas de soucis, hein. Mais... Ah, est-ce qu'il y aurait des au corps de la terre qui seraient restés là ? Je vais essayer de changer ma stone brick d'emplacement pour voir. Ah, génial. J'ai de nouveau ce bug. Ok. Alors, je fais logout, login, et je reviens. Ok. Alors, nouvelle tentative. Ah, j'ai plus de... D'accord. C'est totalement bizarre comme truc, hein. Puisque j'étais plein craqué de stone brick, et j'ai plus rien. Mais il oublie de mettre à jour l'inventaire. C'est intéressant comme truc, mais... Je suppose. Mais ça reste vachement embêtant, quand même. Parce que j'aimerais bien pouvoir... Avoir quelque chose qui soit fiable, un minimum. Euh... Mind test. Enfin bon. Tac. Alors, ici, on va redescendre. Oh. Bonjour. Bonjour, zone de vide qui ne charge pas. Ah... Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est genre, Mind test a décidé qu'il fumait, quoi. Enfin... Je comprends pas. Parce que pourtant, ma connexion internet est bonne. Euh... Bon. Après, il faut savoir que je travaille euh... Avec de la 3G ou de la 4G. Suivons les jours. Parce que... Parce que... Merci mon gentil opérateur qui me fait un abonnement internet illimité, super bon marché. Et pas merci à mon gentil opérateur qui me fait ça avec une qualité de réseau qui est entre le génialissime et le déplorable. Suivons les moments. Là, ça vient totalement de lui, je pense. Bon. Eh ben, vu qu'on est dans le gris et que je pense que si je me fais un logout login euh... Ça va... Disparaitre complètement, a priori, tout ce que je viens de poser là. Je pense qu'on va s'arrêter... On va s'arrêter là pour cet épisode. Ma foi tant pis, hein. J'espère que ça vous aura plu quand même. Il sera plus court. Mais bon. En même temps euh... Voilà, j'ai pas... Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui et je peux pas me battre contre ce genre de problème comme ça tout seul. Il faudrait que je redémarre mon routeur. Il faut que je redémarre mon ordi aussi, pourquoi pas. Le client Mindtest, enfin... Bref, il y aurait beaucoup de choses à redémarrer pour essayer que ça marche. Et je ne peux pas garantir que ça va marcher donc euh... Dans le doute, mais... Si je casse ça... Il ne dépop même pas, on ne le voit pas se balader juste là donc euh... Je pense que ça... Probablement que tout ce que je fais là, il est fait dans le vide en fait. D'ailleurs si j'accorde ma connexion internet, ouais... Elle ne travaille plus. Il ne se passe plus rien. Bon, et bah tant pis. Allez, à la prochaine tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada